François Ier a une légitimité à être représenté en Boise. C'est le lieu où il a vécu le plus longtemps. L'histoire retient le caractère glorieux du souverain. Au XIXe siècle, le siècle dit de l'histoire, les faïenciers voient en ce personnage le moyen de construire un passé national. Les céramistes, les faïenciers vont créer des œuvres, des œuvres de grande qualité, originales, à Tours, à Blois et à Gien sur ce thème de la Renaissance et la célébration de la figure emblématique de la Renaissance qu'est François Ier. Griffon, Sphinx, Triton, tous ces décors sont peints à la main. Sur le célèbre bleu profond de la manufacture de Gien se découpe cette salamandre. L'animal symbolique de François Ier, c'est son symbole. Dès l'instant qu'il est jeune, il choisit ce symbole. C'est-à-dire cet animal très étrange qui à la fois peut nourrir le bon feu et qui éteint le mauvais. C'est-à-dire qu'il nourrit les bonnes volontés et qu'il éteint les mauvaises pulsions. La richesse de ces motifs, inspirés de la Renaissance, fait de chaque pièce une œuvre d'art. Cette exposition qui met en lumière le roi nomade est ouverte aux visiteurs jusqu'au 15 novembre 2015.